C'est clair, les stations de recharge portables sont de plus en plus populaires et elles répondent tous à des besoins différents. Il y en existe toutes sortes de modèles. Mais là, sans bac en ingénierie, c'est difficile de faire le bon choix. Alors je te conseille de regarder cette vidéo-ci où je te présente les 5 choses à savoir les plus importantes avant d'aller acheter une station de recharge portable. Bienvenue sur la chaîne de Maman Électrique. Connaître la puissance requise est crucial lorsque vous faites l'achat d'une station de recharge portable. Vous devez vous assurer que votre station de recharge que vous choisissez répond efficacement à vos besoins énergétiques. La surcharge d'une centrale électrique portable peut entraîner une réduction de vie de la batterie, une surchauffe ou même une panne complète. C'est en calculant la consommation électrique totale de tes appareils que tu vas pouvoir t'assurer que la capacité de ta centrale électrique correspondra ou dépassera tes besoins. La première catégorie serait pour les appareils portatifs de 100 W à 700 W. Là, je vous parle de vos ordinateurs portables, équipement de camping, téléphone cellulaire et là, j'en passe. Donc, n'importe quelle station de recharge portable fera l'affaire. Dans mon cas, c'est ce que j'utilise lorsque je pars filmer pour une vidéo ou bien même en camping. Je l'utilise principalement pour recharger mes caméras et accessoires. Et là, ce que j'utilise, c'est la station EB3 de Blue Valley. En fait, elle peut me donner jusqu'à 600 W de courant alternatif sans problème. Les ordinateurs portables de nos jours consomment moins de 100 W de courant. Alors, si c'est ce que vous planifiez en faire, je vous conseille de sauver l'argent et de vous procurer une station de recharge comme ceci. Petit cours de science 101, si vous n'êtes pas certain de la consommation de vos appareils, il y a des étiquettes comme ça ici, normalement situées sur l'appareil, qu'on peut retrouver afin de vous permettre d'avoir l'information nécessaire. Si le wattage n'est pas indiqué, une petite formule mathématique peut vous aider. Donc, le nombre de watts égale le voltage fois l'ampérage fois le power factor qui est soit 0.8 ou 0.9. La deuxième catégorie étant les appareils électriques de 700 W à 1100 W. Là, je te parle de la catégorie la plus populaire au niveau des genres bricoleurs ou bien les contracteurs. On parle d'outils de construction qui sont électriques et branchables, ça demandera toujours un petit peu plus de courant. Je te donne des exemples. Si j'ai un tour de le vis torque, on a 120 volts fois 700, non, excuse-moi, 120 volts fois 7.5 ampères, ce qui me donnerait environ 800 W. J'ai la meuleuse, c'est à peu près 600 W. Et j'en passe pour mes autres outils. De plus, les stations d'énergie portables sont de différentes tailles et capacités, souvent mesurées en Wh ou en kWh. En comprenant vos besoins en énergie, vous pouvez sélectionner une station d'énergie portable avec la capacité appropriée pour faire fonctionner vos appareils pendant la durée souhaitée. Si vous choisissez une station d'énergie portable avec une capacité énergétique qui est insuffisante, elle ne fournira pas l'électricité aussi longtemps que vous en aurez besoin. Mais si vous utilisez ou achetez une station d'énergie qui est surdimensionnée, ça risque d'être inutilement coûteux et très encomprend. Comme si dans la Jeep, j'ai un espace qui est très limité. Alors, je ne pourrais pas me permettre d'avoir une batterie qui est beaucoup plus grande que celle que j'ai ici. Finalement, pour ma dernière catégorie, je la nomme cuisine toilette. Et là, je te parle des appareils tels que le séjour à cheveux, le grippin, un micro-ondes et j'en passe. Ces appareils-ci demanderont beaucoup plus de courant. Alors, on devra aller aux alentours de 1200 à 1600 watts pour une station portable. Et là, ces six vous coûteront beaucoup plus de sous. Elles seront plus dispendieuses, car souvent elles ont une capacité de recharge beaucoup plus grande, en plus de soutenir des charges qui sont beaucoup plus élevées. Par la suite, on doit se demander comment rechargerons-nous notre station d'énergie portable. Comme celle-ci, elle a plusieurs modes de recharge. On peut la brancher directement dans la prise électrique et on peut atteindre jusqu'à 268 watts de recharge. On a aussi possibilité de mettre en mode turbo, ce qui fait qu'elle atteint 350 watts, mais ce qui la rend très spéciale, c'est qu'on peut augmenter la vitesse de rechargement grâce à des panneaux solaires. BlueWilly offre plusieurs sortes de panneaux solaires portatifs. Ceux-ci sont les PV200, 200 pour 200 watts. Il est possible de les brancher à notre station d'énergie portable pour recharger les batteries à l'intérieur lorsque le soleil brille. Allons voir ensemble comment elles fonctionnent de plus près. Super portatif avec la poignée de transport, super compact, facile à ranger. Lorsqu'on en a besoin, on peut les déployer, les orienter face au soleil. Pour ajuster l'angle, on retrouve des petites languettes à l'arrière qui sont ajustables. Plus les panneaux solaires reçoivent de lumière, plus ils généreront de l'électricité. À l'arrière, il y a une pochette pour les câbles qui viennent se brancher juste ici. J'ai fait une multitude de tests avec les panneaux solaires, même en pleine canicule quand il n'y avait aucun nuage au ciel. J'ai seulement réussi à atteindre 150 watts. Alors, théoriquement, ces panneaux-ci devraient générer jusqu'à 200 watts d'électricité. Alors, je pense encore que le système n'est pas parfait. Il y a peut-être des pertes au niveau des câbles, mais je pense quand même que 150 watts, c'est vraiment très bien. Aujourd'hui, c'est hyper nuageux. On n'a pratiquement pas de soleil et je réussis quand même à voir. En ce moment, j'ai 70 watts. On va le prendre. Environ deux heures, je réussis à charger jusqu'à 80% de la batterie de la station. Mais là, on combine une prise électrique et les panneaux solaires et en seulement 30 minutes, je réussirai à accomplir la même tâche. Ce qui m'amène au point principal, cette station de recharge a une limite de recharge de 430 watts, soit 230 watts d'une source alternative et 200 watts provenant des panneaux solaires. Alors, pour celle-ci, je ne peux pas considérer brancher plusieurs panneaux solaires, soit en série ou en parallèle, afin d'augmenter la vitesse de recharge solaire. Si vous procurez une station de recharge avec une grande capacité énergétique, mais un chargeur lent, ça va vous prendre des heures à recharger. La plupart des stations de recharge énergétique modernes, de bonne qualité, viennent avec des chargeurs très performants. C'est quand même important de regarder avant d'acheter. Si vous avez dans l'idée que si ce n'est plus d'un panneau solaire, la question de brancher en parallèle ou en série vous viendra à l'esprit. Alors, voici les avantages et désavantages de ces deux méthodes. Alors, si vous décidez de connecter vos panneaux solaires en série, ça vous donnera un voltage qui est plus élevé, ce qui veut dire que l'ampérage sera moins élevé, ça va vous permettre d'utiliser des câbles qui sont beaucoup plus petits, ça permet une connexion beaucoup plus facile et pas besoin d'avoir tout plein d'adapteurs. Par contre, si l'un des panneaux est à l'ombre, il affectera la performance des autres panneaux et ils perdront tous un peu d'efficacité. Par contre, si vous décidez de brancher vos panneaux solaires en parallèle, vous aurez un plus grand tempérage, le même voltage, ça règle votre problème d'ombrage sur les panneaux si c'est le cas, mais vous aurez besoin d'un plus gros coble et toutes sortes d'adapteurs. C'est à considérer. Une autre chose à savoir, c'est que certaines stations de recharge portatives ne fonctionneront pas si vous branchez vos panneaux solaires en série à cause du voltage élevé. Alors, si votre station de recharge n'a pas de protection interne, vous risquez de l'endommager. Finalement, mon dernier conseil, c'est de regarder le type de batterie. Principalement, il y a deux types de batteries, soit lithium phosphate et lithium ion. Les batteries au lithium ion, plusieurs des avantages commencent à se dégrader après 200 cycles de charge. Un peu comme les voitures électriques, elles perdront de leur capacité assez rapidement. De plus, elles performent moins bien lorsqu'il fait vraiment chaud. Leur grand avantage, c'est qu'elles ont une meilleure densité énergétique. Ça, ça veut dire qu'elles seront généralement plus petites pour la même performance qui rend les stations de recharge portables plus faciles à transporter. Les batteries au lithium phosphate, vous pouvez vous attendre à une dégradation presque nulle, même après plus de 1000 cycles de recharge. En plus, elles performent super bien avec la chaleur. Alors, c'est ce que je vous recommande d'acheter. Alors, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous sera utile lors de votre magasinage. S'il y a des produits Blue Eddy que je vous ai présentés dans la vidéo qui vous intéressent, j'ai mis tous les liens dans la description. N'hésitez pas à faire j'aime, suivez ma chaîne et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501